Ce championnat est né de l'adhésion de la Fédération Française de Force à la Fédération Internationale EUKL. C'est International Union of Ketterbell Lifting. C'est un défi de la Fédération Française. Je suis le monstre. Chut, chut, chut. Chut, chut, chut. Ne bouge pas. 4, 4, 4. Dans le bras. C'est une belle compétition. La SAM, c'est un des plus anciens clubs de l'OMS, du 18ème, puisqu'on les connaît depuis plus de 40 ans maintenant, je crois, même plus de 50 ans. Et on est très heureux de leur offrir les trophées, les trophées des super champions. Cette année, c'est la deuxième édition. Donc, on espère qu'à la 30ème édition, ça sera plein de spectateurs, plein d'athlètes, la télé et tout ça. Ça viendrait de la Grèce antique, c'est des pois qui auraient été utilisés pour faire des pesées comme sur les balances. Et petit à petit, les hommes veulent se mesurer la force depuis la nuit des temps. Donc, ils ont utilisé ces pois. Le poids officiel, c'est le poudre. Le poudre, c'est 16 kilos. C'est l'éctel belge jaune, vous voyez. Et après, diverses variations de ces pois ont permis de mesurer la force des personnes à cette époque-là. Après, ça a traversé les siècles. On ne sait pas comment ça s'est propagé en Europe. Mais en tout cas, tout viendrait des pays de l'Est. Et à la fin du 19ème siècle, certains professeurs ont développé réellement l'utilisation des kettlebells pour la préparation physique. Et depuis, des compétitions officielles ou non officielles en Russie, en Europe et bientôt peut-être un sport olympique. Il fait partie de la liste des sports qui sont olympiables. J'essaie de le développer à fond pour partager autour de moi et vraiment que ça devienne un sport à part entière en France, qui n'est pas très reconnu à l'heure actuelle. et on fait tout pour que ça le devienne. Messieurs les arbitres, vous êtes prêts ? Alors le départ, 4, 3, 2, 1, partez ! Merci. 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 Sous-titrage FR ?